La deuxième chose qu'il faut savoir c'est que, quand je prends n'importe quel ensemble A, lui il est toujours contenu dans lui-même. Chacun ensemble est contenu dans lui-même, il est une partie de lui-même. Donc ici, nous avons donc A est contenu dans A. Quel que soit un ensemble A comprend, même s'il est l'ensemble vide, l'ensemble vide est contenu dans cet ensemble. Avec A est contenu dans A, on comprend que l'ensemble vide est contenu dans l'ensemble vide. Ça veut dire quoi ? Dans l'ensemble P de E, nous savons déjà qu'il y a déjà l'ensemble E dedans. Nous savons aussi qu'il y a l'ensemble vide dedans, avant de citer n'importe quoi. Lui il a au moins ces deux éléments. Lorsqu'un ensemble n'est pas l'ensemble vide, déjà sa cardinalité est supérieure à deux. Si cette option veut déterminer le pays de l'ensemble vide, dans le dedans, nous aurons toujours l'ensemble vide. Est-ce qu'il y a un autre ensemble qui est contenu dans l'ensemble vide ? Non. Et après à la fin, l'ensemble elle-même qui est encore l'ensemble vide. Donc, il n'y a que l'ensemble vide. Les éléments doivent être distincts deux à deux, ça veut dire que je n'ai plus besoin de Christ celui-ci. Donc, le pays de l'ensemble vide, ce n'est qu'un singleton, qui est le singleton ensemble vide. Donc, voilà la notion des parties, les parties d'un ensemble. C'est déterminer l'ensemble de tous les sous-ensembles de cet ensemble. Oui, il y a une question. Oui. Donc, tu viens de faire allusion à l'ensemble vide. Oui. Qui, par défaut, est un élément de tous les ensembles. Et ça me fait penser à la notion de cardinalité. Oui. Oui, quand nous parlons de, on parlait de cardinalité tout à l'heure, on avait plutôt la cardinalité, on se référait aux éléments que nous voyons. Autant on a un autre élément implicite qui est l'ensemble vide. Oui. Oui. Est-ce que l'ensemble, bon, déjà je vais rectifier ma question. Est-ce que l'ensemble vide n'a de sens que lorsque nous parlons des parties d'un ensemble, parce que lui c'est un ensemble. Oui. Ou, si nous nous référons aux éléments d'un ensemble, alors la notion d'ensemble vide est encore un sens. Est-ce qu'on parle d'éléments vides ? C'est plutôt ensemble vide. Oui, ensemble vide. Ok, d'accord. Là, ça va. Je me suis retrouvé dans ma question. D'accord. Donc, avec sa question, je veux juste commenter que si on veut calculer le cardinal, si on veut déterminer le cardinal de l'ensemble vide, c'est... Quel est son cardinal ? Zéro. On compte le nombre d'éléments qu'il a dedans. Vous regardez plus la forme ici, il y a combien d'éléments là-dedans ? Zéro élément. Donc, son cardinal, c'est zéro. Oui, il y a une question, on la prend le micro. Monsieur, j'aimerais que vous reveniez un peu sur la notion de cardinal. Oui. Vous avez dit là que pour tout ensemble défini, qui est différent de l'ensemble vide, le cardinal est supérieur à deux. Oui, j'ai parlé tout à l'heure ici de cardinal supérieur à deux. Je ne sais pas si ça serait peut-être mieux de dire que c'est supérieur ou égal à deux. Parce que ça peut être seulement deux éléments dans l'ensemble même. Je ne sais pas si c'est supérieur strictement à deux ou alors c'est supérieur ou égal à deux. Oui, tu veux compléter la question ? Oui, je peux m'essayer. Oui, 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 tu peux t'essayer. Oui, oui. D'accord, merci. Donc, je pense que Raoul, peut-être qu'il y a une petite confusion ici entre la cardinalité d'un ensemble et la cardinalité des parties d'un ensemble. Quand nous parlons de la cardinalité d'un ensemble, on peut aller de zéro jusqu'à... Donc, ça peut commencer à zéro. Oui. Supposons que nous avons un ensemble vide, par exemple. Oui. La cardinalité, c'est zéro. Oui. Mais si nous parlons de la cardinalité des parties d'un ensemble, nous savons que par défaut, les parties d'un ensemble, on aura au moins lui-même. Oui. Et au moins l'ensemble vide. Effectivement. Et je pense que c'est d'où vient ce deux. Effectivement. Oui. Supérieure ou égale à deux. Oui. Donc, la cardinalité des parties d'un ensemble est supérieure ou égale à deux. Lorsque l'ensemble n'est pas l'ensemble vide. Oui. Oui. Donc, quand je parlais de supérieur, c'était vraiment, comme il a dit, supérieur au sens large. Donc, lorsque nous prenons l'ensemble des parties d'un ensemble, la notion de cardinalité reste la même. Ça ne change pas. C'est le nombre d'éléments d'un ensemble. Mais la particularité de PDE ou bien des parties d'un ensemble, c'est que ces éléments sont aussi des ensembles. Ces éléments sont aussi des ensembles. Donc, du coup, il faut voir comment compter plutôt les ensembles qui sont contenus dans un ensemble donné. Or, les ensembles qui sont contenus dans un ensemble donné. Lorsque l'ensemble donné n'est pas un ensemble vide, ça veut dire que cet ensemble est différent de l'ensemble vide. Donc, il y a au moins deux éléments dans cet ensemble. Qui est l'ensemble vide. Parce que l'ensemble vide est contenu dans tout ensemble. Et un ensemble est contenu dans lui-même. Donc, c'est de ça que je... C'est ça que je voulais dire. C'était un supérieur ou égal à deux. Donc, je suis entièrement d'accord. Donc, on va passer rapidement comme ça, sans perdre le temps, aux opérations sur les ensembles. Alors, les opérations sur les ensembles, un peu comme les opérations dans l'ensemble des nombres anti-naturels. Je vais me dire comme ça. Là, on a le plus, on a le moins. Sur les ensembles, on définit aussi des opérations. On a le fois. Par exemple, dans l'ensemble des nombres anti-naturels, la multiplication. Sur les ensembles, on a également les opérations. Qui sont notamment l'intersection, la réunion. Alors, la notion d'intersection. La notion d'intersection renvoie à quoi ? Intersection. Inter... Oui. Deux ensembles qui... La partie qui est présente. Oui. La rencontre et les deux ensembles. Voilà, rencontre, croisement. Un peu quelque chose comme ça. Donc, ça renvoie à qu'est-ce qui est commun. Donc, on a un ensemble A et un autre ensemble B. On veut regarder les éléments qui sont communs à A et B. L'ensemble des éléments qui sont communs à A et à B, on le note comme ceci. A, on lit A inter B. Donc, c'est l'ensemble des éléments X tels que X appartient à A et X appartient à B. C'est ça la notion de l'intersection. Donc, petit exercice pour qu'on s'exerce un peu. Est-ce que vous pouvez montrer que A inter B est toujours contenu dans A et que A inter B est toujours contenu dans B? Si on veut démontrer que A inter B est contenu dans A, qu'est-ce que nous allons écrire? Ça va correspondre à quoi? À écrire quoi? Un thème mathématique. A inter B, c'est l'élément qui appartient à A et à B. Les éléments qui appartiennent à A sont les éléments de A. Donc, ça veut dire que c'est inclus dans A. C'est inclus dans A. Vous avez compris? Alors, pour traduire cette propriété, je veux démontrer que A inter B est contenu dans A. Ça revient à démontrer que pour tout X, je demande que si X appartient à A inter B, alors X appartient à A. C'est ce qu'il faut écrire. Voilà ce qu'on veut démontrer. Ça veut dire que quoi? Je suppose que parce que c'est le C, C, cela fait l'implication, la notion de logique apparaît déjà. Alors, ça, c'est la notion d'implication. Quand on veut démontrer une implication, une implication logique, on a ici une propriété P. On a là une propriété Q. Pour démontrer ceci, il y a deux situations. Je vais d'abord vous présenter la situation que nous n'allons pas beaucoup utiliser, qui est la méthode PAPSUD. On suppose que celui-ci est vrai. Un moment. Que ceci est faux. On suppose que la propriété s'est fausse. On démontre qu'on arrive à quelque chose qui est contradictoire à la réalité. C'est ça la méthode PAPSUD. Mais la méthode directe, c'est quoi? Vous supposez que ceci est vrai. Et vous montrez que celui-là est aussi vrai. Donc, nous supposons que ceci est vrai et nous allons aboutir à celui-là. Et c'est ça qu'elle a dit. X appartient à A, un T, B. Veut-il quoi? Ceci signifie tout simplement que X appartient à A et X appartient à B. Ceci veut dire que X appartient bien à A. On arrive à ce qu'on voulait. Donc, c'est tout à fait évident. Donc, l'intercession des deux ensembles est toujours contenue dans l'un des ensembles. Dans chacun de ces ensembles. D'accord? La deuxième opération, c'est la réunion. Avant de passer à la réunion, je vais introduire une autre propriété qui est importante. Donc, s'il fait l'intercession de A et de A, A et T, A, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A. A et T, A, on obtient A. Cette propriété, si on l'appelle? Pardon? D'accord. Donc, lorsque... Lorsque vous allez voir chaque fois A, un T, A, sachez que c'est aussi A. Donc, passons... Je vais suggérer qu'on prenne une petite pause et qu'on revienne dans quelques minutes. D'accord. Donc, nous allons donc prendre la pause. On se ressousse un peu et on relance avec toute l'énergie. On se ressousse un peu et on relance avec toute l'énergie. Sous-titrage ST' 501